Notamment Django Djibus, on part vite également, faute de Draxter, d'Icaria, Dur d'oreille et côté corde avec Divine Décreville et également Dolce et Vitafac. Ces 4 là qui vont se présenter pour aborder le premier tournant et Dur d'oreille pour l'instant la tête et la corde mais Django Djibus accélère de plus en plus et va s'installer donc en tête. Le 7 en tête devant le 2, Dur d'oreille le favori. La 3ème passe pour l'As Divine Décreville, en 4ème position le Néovent Dolce et Vitafac qui est tout 4 devant encore le numéro 8, Diane du Nord qui est pour l'instant 5ème position. La Kazak jaune c'est celle de Derby Cash, le 10 qui est pour l'instant au milieu du paquet. Djagilev, le 2ème favori, se retrouve maintenant à l'arrière et Franck Louvry a décidé de venir contourner ses adversaires pour pourquoi pas intégrer rapidement le groupe de tête. Un groupe de tête toujours emmené par le 7, Django Djibus. Première disqualification, celle du 6, Draxter, d'Icaria. Django Djibus qui va voir arriver Djagilev qui va même peut-être accélérer de nouveau pour prendre la tête. Djagilev au côté de Django Djibus et de là devant encore le favori Dur d'oreille, le 2 avec en 4ème position maintenant Diane du Nord qui a bien, le numéro 5 pardon, Dolce Vitafac qui a bien progressé. Diane du Nord est un petit peu plus loin en compagnie de Divine Décreville, de Derby Cash également qui se trouve au milieu du paquet pour l'instant à l'arrière. Regarde le 9, Docteur Demuse. Deuxième tournant, donc sous la conduite désormais du 3, Diagilev qui mène Franck Louvry, qui emmène le peloton, qui voit arriver à son extérieur Dolce Vitafac. Le 3, le 5 devant le 7, Django Djibus. Un petit peu plus loin, Derby Cash est 4ème. Et le favori qui était bien parti se retrouve maintenant au milieu du paquet. Eric Depeuil était pour l'instant en 6ème position sur un 3ème rideau à la corde avec à son extérieur le 4, Divine Dursi mené par Bernard Piton. Un petit peu plus loin, Divine Décreville. Et à l'arrière, toujours les deux mêmes, le numéro 8 Diane du Nord avec le 9, Docteur Demuse, qui va tenter de se rapprocher dans le wagon. La deuxième épaisseur. Pour l'instant, Franck Louvry est à la bonne place parce qu'il est devant. Il va à son allure. Dolce Vitafac n'a pas trop envie d'accélérer. Ces deux-là qui restent donc aux avant-postes avec le 7 Django Djibus qui a un bon parcours. Derby Cash pareil et ces quatre-là qui mènent devant Durdoreille qui est complètement englué au sein du peloton. Bon, on ne va pas très vite. À côté de Durdoreille, c'est toujours le 4, Divine Dursi. Un petit peu plus loin, Divine Décreville. Là, c'est toujours à l'arrière avec Diane du Nord et Docteur Demuse. Les positions qui n'ont guère varié depuis un tour. Et toujours Diaghilev. Franck Louvry qui se retourne. Il se demande où est Durdoreille. Il est dans la masse, Durdoreille. Et donc Diaghilev qui va facilement à sa main alors qu'on se rapprochait avec Divine Dursi, qui s'est montré fautive et qui disparaît. Et voilà l'allure qui s'accélère maintenant avec Diaghilev qui a l'avantage. Dolce Vitafac est en deuxième position. Django Djibus est toujours troisième avec Derby Cash numéro 10. Durdoreille assez décalé maintenant. Et va tenter de venir dans le tournant final. Divine Décreville est toujours pour l'instant en sixième position. Devant encore Docteur Demuse qui est à l'arrière-garde avec Diane du Nord. Les 500 bientôt derniers mètres. Et toujours Diaghilev qui mène devant Dolce Vitafac avec Django Djibus qui plafonne. qui est débordé maintenant par Derby Cash. Et voici le favori Durdoreille, Eric Depeute, qui a pris des risques et qui passe maintenant à l'offensive. Diaghilev le numéro 3 qui va tenter de résister à Durdoreille qui vient très vite maintenant au centre de la piste. Durdoreille qui accélère face à Diaghilev et Derby Cash qui se défend bien. Les autres sont plus loin à l'image de Divine Décreville. Avec Diaghilev qui prend la mesure de Diaghilev et Derby Cash qui se défend bien pour le premier accès site. Durdoreille le favori, le numéro 2 qui va s'imposer. Deuxième place pour le 10, Derby Cash. La troisième pour Diaghilev. Et la quatrième va revenir tout à la fin à Dolce Vitafac qui résiste à numéro 9. Docteur Demuse. 2, 10, 3, 5 et 9. Alors là on revoit donc le ralenti. Alors les preneurs de Durdoreille ont quand même eu un petit peu peur. Parce qu'à un tour du but il était complètement englué. Vous savez ce qu'il faisait Eric de Pauly quand même ? La vie de Pauly.